Bonjour, c'est Barara avec vous. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons voir comment résoudre le problème du Longest Common Subsequence utilisant la programmation dynamique. En français, c'est la plus longue sous-séquence commune. Nous allons définir le problème. Étant donné deux séquences, l'objectif est de trouver la longueur de la sous-séquence la plus longue présente dans les deux séquences. Exemple, nous avons deux séquences, séquence 1 et séquence 2. Séquence 1 c'est A, B, C, D, G, H. Séquence 2 c'est A, E, D, F, H, R. Donc, l'objectif est de trouver la longueur de la plus longue sous-séquence commune. Donc, comme vous voyez, dans les deux séquences, il y a A, D, H dans la première séquence et A, D, H dans la deuxième séquence. Donc, le résultat, la longueur de la plus longue sous-séquence commune est égal à 3, c'est-à-dire A, D, H. Donc, voilà le problème. Le problème est de trouver la longueur de la plus longue sous-séquence commune qui se trouve, qu'elle est présente entre deux séquences. Donc, voici un exemple avec objectif. Voici un autre exemple. Nous avons séquence X et séquence Y. La taille de la séquence X et M égale à 6. La taille de la séquence Y et N égale à 6. Donc, l'objectif est de trouver LXY. L veut dire la longueur de la plus longue sous-séquence qui se trouve entre X et Y. Voici la solution ou les règles utilisées par la programmation dynamique pour résoudre ce problème. Nous avons deux règles. Si les derniers caractères des deux séquences correspondent, donc, si les derniers caractères sont les mêmes entre les deux séquences, dans cette situation, LXY égale à 1 plus LX0, 1 moins 2, Y0, 1 moins 2. Je répète. Donc, si, voici la règle numéro 1, si X1 moins 1, X1 moins 1, c'est-à-dire X5, c'est-à-dire le dernier élément qui est H, et égale à Y1 moins 1, 1 moins 1, c'est-à-dire 6 moins 1, c'est-à-dire 5, donc R. Si H égale R, dans cette situation, LXY devient 1 plus la plus longue sous-séquence, c'est-à-dire LX0, 1 moins 2, c'est-à-dire LX0, 1 moins 2, 1 moins 2, c'est-à-dire 4. Donc, X devient de 0 à 4, c'est-à-dire A, B, C, D, G, 0, 1 moins 2, et Y0, 1 moins 1, c'est-à-dire 0 à 5. Donc, virgule, c'est-à-dire le maximum, virgule LX0, 1 moins 1, de 0 à 5, et Y0, 1 moins 2, de 0 à 4. Donc, c'est ça la solution recursive et en utilisant la programmation dynamique. Donc, vous voyez que notre problème, ce problème peut être, c'est-à-dire, elle prend en considération l'optimalité des sous-problèmes. Les solutions des sous-problèmes vont aboutir à la solution des problèmes principaux. Sinon, sinon, voici, le maximum entre L, A, B, C, D, G, A, E, D, F, H, R, virgule L, A, B, C, D, G, H, A, E, D, F, H. Donc, par exemple, si je trouve la longueur entre ces deux chaînes de caractère 1 et là, la longueur égale à 2, donc le max est 2. Passons au déroulement. Par exemple, nous avons deux chaînes de caractère A, G, G, T, A, B, G, X, T, X, A, Y, B. Donc, comme j'ai déjà dit, on compare les deux derniers, les deux, les derniers caractères des deux séquences. Donc, on va comparer B avec B. Puisque B est égal à B, dans cette situation, le résultat sera 1 plus L, A, G, G, T, A, L, A, G, G, T, A, c'est-à-dire X, sera égal à A, G, G, T, A, A, Y. Donc, on élimine B. Deuxièmement, on vérifie Y avec A. Puisque Y et A sont différents, dans cette situation, la solution est max de L, A, B, C, D, G, A, E, D, F, H, R, et L, A, B, C, D, G, H, et A, E, D, F, H. Et ainsi de suite, donc, on va trouver la solution finale, output finale sera égal à 4. Donc, la plus longue sous-séquence commune entre les deux séquences X et Y a comme longueur 4. On va voir l'algorithme recursif ordinaire qui permet de résoudre ce problème. Nous avons deux fonctions. Fonction max et fonction LCS. LCS, LCS, Longest Common Sequences, ou Subsequences. Donc, commençons par la fonction max. C'est une fonction simple qui retourne un anti et qui a pour rôle de retourner le maximum entre deux anti. Cette fonction sera utilisée dans la règle numéro 2. Commençons ensuite, on a la fonction LCS. Donc, la fonction LCS. Nous avons deux pointeurs de caractère et nous avons deux anti, M et N. M est la taille de la chaîne de caractère X et N est la taille de la chaîne de caractère Y. Le résultat sera un anti puisque l'objectif est de trouver la longueur de la plus longue sous-séquence commune entre deux séquences. Donc, la règle de base, si M égale à 0 ou N égale à 0, alors retournez 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas une sous-séquence commune. C'est-à-dire, si M égale à 0, dans ce cas, X est une chaîne de caractère vide. Si N égale à 0, dans ce cas, Y est une chaîne de caractère vide. Deuxième règle, si X 1-1 égale à Y 1-1, c'est-à-dire B, égale à Y 1-1, c'est-à-dire B. Dans cette situation, B égale à B, alors retournez 1 plus LCS X Y 1-1, 1-1. C'est-à-dire, on élimine B, X devient A, G, G, T, A et Y devient X, G, X, T, X, A, Y. Sinon, c'est-à-dire, si B est différente de B, les deux derniers caractères sont différents, dans cette situation, le résultat sera max LCS X Y M 1-1, après LCS X Y M 1-1, 1. Fin de la fonction. Donc, passons maintenant au programme principal, la partie principale de notre algorithme. Donc, nous avons deux chaînes de caractère X et Y, M égale à STRLN, c'est-à-dire la longueur des chaînes de caractère X, et N, c'est la longueur des chaînes de caractère Y, affichée, on fait appel à la fonction LCS X Y, et les deux paramètres entiers M et N. Donc, après que nous avons vu la solution utilisant la recursivité ordinaire, maintenant, passons à la solution utilisant la programmation dynamique. Donc, la programmation dynamique, nous avons un tableau appelé LCS, qui stocke la longueur de la sous-séquence comme commune. Donc, voici un tableau LCS. Voici les règles utilisées par la programmation dynamique pour résoudre ce problème. Donc, nous avons si I égale à 0 ou J égale à 0, alors LIG égale à 0. Donc, I égale à 0 ou J égale à 0. I égale à 0 ou J, plutôt I, J égale à 0, alors LIG égale à 0. Donc, boucle I égale à 0, alors LIG égale à 0. M, c'est la taille de la première séquence, c'est la séquence A, G, G, C, A, B. Et I égale à 0 ou J égale à 0, alors LIG égale à 0. Donc, voici, on va faire le déroulement de ces règles. Si I égale à 0 ou J égale à 0, alors LIG égale à 0. Voici, c'est une étape d'initialisation. Après, on va passer à la ligne suivante et comparons, c'est-à-dire cette ligne. On va passer à la ligne de G. On va d'abord comparer G avec A. Puisque G ne correspond pas à A, c'est-à-dire XG, si XI moins 1 égale YG moins 1, alors LIG égale à LI moins 1, G moins 1 plus 1. Dans cette situation, cette condition est fausse. Sinon, LIG égale le maximum entre LI moins 1, G. LI moins 1, G et LI, G moins 1. Donc, pour trouver, on va comparer G avec A. G ne correspond pas à A. Dans cette situation, on va tester le maximum entre LI moins 1, G et LI, G moins 1. Le maximum entre 0 et 0, c'est 0. Après, on pense. G correspond à G. Et dans cette situation, c'est le résultat de la diagonale. La diagonale, c'est LIG. LI moins 1. La diagonale, c'est LI moins 1, LG moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc, L01. La diagonale, plus 1. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Passons maintenant. Est-ce que G égale G ? Oui. Diagonale, plus 1. Est-ce que G égale G ? Donc, diagonal, plus 1, 0, plus 1, c'est 1. Passons maintenant. G égale T ? Non. Puisque G ne correspond pas à T, donc le maximum entre la cellule qui se trouve au nom et la cellule qui se trouve à gauche. Donc, le maximum entre 0 et 1, c'est 1. Passons maintenant. Est-ce que G correspond à A ? Non. Donc, le maximum entre 0 et 1, c'est 1. Est-ce que G correspond à B ? Non. Donc, le maximum entre 0 et 1, c'est 1. Et ainsi de suite. On va passer à la ligne suivante, la ligne de X. On va comparer. X correspond à A ? Non. Donc, le maximum entre 0 et 0, c'est 0. Après, X correspond à G ? Non. Donc, le maximum entre 1 et 0, c'est 1. Après, est-ce que X correspond à G ? Non. Donc, le maximum entre 1 et 1, c'est 1. Par la même chose, X ne correspond pas à T. Et X ne correspond pas à A et X ne correspond pas à B. Passons maintenant à la ligne de T. T correspond à A ? Non. Donc, le maximum, c'est 0. T correspond à G ? Non. Le maximum entre 0 et 1, c'est 1. T. Est-ce que T correspond à G ? Non. Le maximum entre 1 et 1, c'est 1. Est-ce que T correspond à T ? Oui. Donc, diagonal plus 1. 1 plus 1, c'est égal à 2. Après, T correspond à A ? Non. Donc, le maximum entre 1 et 2, c'est 2. Est-ce que T correspond à B ? Non. Donc, le maximum entre 2 et 1, c'est 2. Et ainsi de suite. Passons maintenant à la ligne de X. Est-ce que X correspond à 0 ? Est-ce que X correspond à G ? Non. Donc, c'est 1. Est-ce que X correspond à G ? Non. Donc, le maximum entre 1 et 1, c'est 1. Est-ce que X correspond à T ? Non. Le maximum entre 2 et 1, c'est 2. 2. X ne correspond pas à B. Donc, max est 2. Passons à la ligne de A. Est-ce que A correspond à A ? Oui. Donc, diagonale qui est égale à 0 plus 1. Donc, le résultat, c'est 1. Est-ce que A correspond à G ? Non. Le maximum entre 1 et 1, c'est 1. Est-ce que A correspond à G ? Non. Le maximum entre 1 et 1, c'est 1. Est-ce que A correspond à T ? Non. Le maximum entre 2 et 1, c'est 2. Est-ce que A correspond à A ? Oui. Donc, diagonale plus 1, 2 plus 1, c'est 3. Est-ce que A correspond à B ? Non. Le maximum entre 2 et 3, c'est 3. Passons maintenant à la ligne de Y. Y correspond à A ? Non. Le maximum entre 1 et 0, c'est 1. Y correspond à G ? Non. Y correspond à G ? Non. Y correspond à T ? Non. Le maximum entre 2 et 1, c'est 2. Y correspond à A ? Non. Le maximum entre 3 et 2, c'est 3. Donc, Y correspond à B ? Non. Non. 3. Passons maintenant à la ligne de B. Y correspond à A ? Non. Le maximum, c'est 1. B correspond à G ? Non. Le maximum, c'est 1. Le maximum, c'est 1. Est-ce que B correspond à T ? Non. Le maximum, c'est 2. Est-ce que B correspond à A ? Non. Le maximum, c'est 3. Est-ce que B correspond à B ? Oui, donc diagonale qui est égal à 3, 3 plus 1 c'est 4. Et maintenant, le résultat, c'est-à-dire la longueur de la plus grande sous-séquence commune entre la chaîne de caractère X et la chaîne de caractère Y, Y égale LMN, c'est-à-dire égale 4, égale LM, M moins 1, N moins 1, donc égale à 4. Maintenant, nous allons voir l'algorithme de la programmation dynamique pour résoudre le problème de la plus longue sous-séquence commune. Voici l'algorithme. Donc, nous avons une fonction max, comme le cas de recursivity ordinaire. Nous avons une fonction lcs qui a comme sorti un entier qui est la longueur de la plus longue sous-séquence commune. Nous avons I, I, G qui sont les indices LM plus 1, N plus 1 qui représentent notre tableau à deux dimensions, matrice. Nous avons la boucle I et la boucle J. La boucle I pour parcourir les lignes, la boucle J pour parcourir les colonnes. M est la taille de la séquence X et N est la taille de la séquence Y. Si I égale à 0 ou G égale à 0, alors L, I, G. C'est-à-dire, là, c'est l'étape d'initialisation. Après, on passe à l'étape suivante. Si non, si X, I moins 1 égale Y, G moins 1, alors diagonale plus 1. Diagonale C, c'est L, I moins 1, G moins 1, plus 1. Sinon, le max entre la cellule top et la cellule de gauche. Donc, L, I moins 1, G, L, I, G moins 1. A la fin, le résultat sera L, M, N. Voici la partie du programme principal. Donc, merci. On va voir après l'étape de programmation. C'est-à-dire, on va traduire les deux algorithmes. L'algorithme de recursivité ordinaire et l'algorithme de programmation dynamique. On va le traduire en langage C. Donc, la solution de la programmation dynamique, c'était d'optimiser la solution de la recursivité ordinaire. En stockant à chaque fois les résultats obtenus, afin d'éviter de répéter les mêmes calculs. Donc, maintenant, nous allons voir l'implémentation des deux solutions. La solution recursive ordinaire et la solution de la programmation dynamique. Commençons par la solution de la programmation dynamique. On va enregistrer, donc, commençons par la solution de la programmation dynamique. Include studio.h On va enregistrer la solution dynamique.c Donc, nous avons la première fonction, c'est intmax int a, int b Donc, pour trouver le maximum de deux nombres int lcs Nous avons la chaîne de caractère de pointer de type caractère x et le pointer de type caractère qui est y Nous avons deux entiers, int m et int n Début int l m plus 1 que nous avons vu, qu'on a déjà vu dans la présentation et on a int int g qui sont les indices ou les comptes utilisés pour parcourir les lignes et les colonnes Elles représentent notre tableau à deux dimensions Après, nous avons la boucle i I égal à 0 I inférieur égal à M I plus plus pour l'incrémentation Début Nous avons deuxième boucle, c'est la boucle G égal à 0 G inférieur égal à N point virgule G plus plus comme incrémentation après nous avons les règles les règles utilisées par la programmation dynamique si G égale à 0 ou I égale à 0 donc pardon égal dans l'algorithmique c'est 2 égale en C alors dans cette situation LI G reçoit 0 c'est l'étape d'initialisation donc c'est une étape d'initialisation passons maintenant AS IF AS IF AS IF X I moins 1 E égale à Y J moins 1 dans cette situation diagonale plus 1 comme on a vu dans la présentation donc diagonale le résultat de diagonale L I G égale LI moins 1 J moins 1 plus 1 c'est à dire le résultat de diagonale dans le tableau le résultat de diagonale déjà stocké dans le tableau plus 1 après il y a ELS sinon sinon LI J égale le max entre deux cellules la cellule du top et la cellule left gauche donc max entre L I moins 1 J virgule L I J moins 1 donc la cellule de gauche et la cellule top point virgule return return L M N donc on va fermer return pardon donc return et voilà on va passer à la fonction max qui est à comparamètres int A et int B on ouvre les accolades à nouveau les accolades if A supérieur à B dans cette situation return A else return B point virgule passons maintenant à notre programme principal main nous avons char x égal à g g t a b l'exemple vu dans la présentation égal gx tx donc gx tx a y b point virgule int M reçoit str length de x point virgule int N égal str length de y point virgule printf printf résultat la longueur des deux séquences x et y et pourcentage d virgule on a lcs lcs x y m n point virgule return 0 ctrl s on va compiler compiler donc on va compiler notre programme après on va executer donc la longueur des deux sous-séquences des deux séquences x y et 4 comme on a déjà vu dans la présentation maintenant on va passer à la solution utilisant la recursivité ordinaire donc la solution utilisant la recursivité ordinaire le changement le changement réside dans la fonction lcs donc je vais éliminer cette fonction les autres fonctions ne changeons pas donc la fonction lcs dans la recursivité 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 ordinaire point c dans cette situation if if m égal 0 ou n égal 0 alors return 0 c'est-à-dire si in descend de caractère i 8 alors le résultat est 0 if if x m m m z égal y pardon donc if x m c'est-à-dire égal y m m z c'est-à-dire dans cette situation return 1 plus lcs lcs x y m 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 d 3 2 1 1 1 1 2,1 donc voici la solution utilisant la recursivité ordinaire on va tester, donc compiler il y a un problème 1 plus moins 1, ctrl s compiler maintenant il n'y a pas de problème exiquity voici résultat égal 4 alors merci pour votre attention nous avons vu la programmation dynamique pour résoudre le problème de la plus longue sous-séquence commune entre deux séquences ou deux chaînes de caractère merci pour votre attention